Salut tout le monde, c'est RAL. Cette semaine, c'est moi le bélier. Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde, comme vous pouvez le voir, je viens d'enseigner une petite séance de shoot. On est mardi matin, donc je vous donne rendez-vous mercredi, donc demain, pour une petite séance de dédicaces au centre commercial de géant. Allez, salut, à demain. Salut tout le monde, on est mercredi. Ce matin, on a eu un entraînement principalement basé sur l'attaque. Voilà, c'est bien passé. On a aussi vu ce que Souffel propose en défense, histoire de bien se préparer pour le match et de ne pas être surpris. Et sinon, d'habitude, les mercredis après-midi, vu qu'on n'a pas d'entraînement, j'en profite pour aller à Aquaform, qui est un des partenaires de l'UJAP, histoire de faire quelques longueurs dans la piscine ou me relaxer au sauna ou au jacuzzi. Mais bon, là, vu que cet après-midi, on a eu une activité avec toute l'équipe, je ne vais pas pouvoir y aller. Donc, vous ne pouvez pas avoir les images à Aquaform, mais bon, ce n'est pas grave. Ok, donc là, je suis dans la voiture avec Bobby et Jacha. C'est ça, vous pouvez voir ? C'est ça, gros ! C'est ça, gros ! Ouais, donc là, on se dirige au supermarché de Géant pour une petite séance dédicace avec toute l'équipe et les coachs. Donc, ouais, j'essaierai de vous prendre quelques photos et peut-être faire une petite vidéo, histoire de vous montrer comment ça se passe. Et sinon, voilà, à plus tard ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme tous les vendredis, c'est l'heure de se couper les cheveux, comme vous pouvez le voir, ça commence à pousser, c'est un peu un petit peu de n'importe quoi, donc on va arranger tout ça. Je me fais tellement chambrer par mes coquilles pieds, que j'étais obligé de faire une petite vidéo par rapport à ça. Donc, voilà. Je vais vous montrer un petit peu le matos que j'utilise. Là, la tondeuse. Et là, où est-ce qu'il y a l'autre ? C'est celle-là, c'est celle-là, pour les contours. Voilà, quoi. Donc, si vous n'étiez pas au courant, c'est moi, le coiffeur officiel de Jab Carvel. Donc, je m'occupe de tout le monde. D'ailleurs, là, tout à l'heure, cet après-midi, une fois que j'aurai fini de me couper les cheveux, je vais aller couper ceux de Deut, chez lui. Par contre, malheureusement, je ne vais pas pouvoir me filmer en pleine action, vu que j'ai besoin de mes deux mains pour me couper les cheveux. Donc, vous verrez que le résultat final, samedi au match. Et en général, ça me prend à peu près, on va dire, une heure et demie minimum. Ouais, une heure et demie minimum pour tout faire, vu que c'est moi qui fais tout, etc. Enfin, je suis le barbe derrière, etc. Ça prend du temps, quand même. Donc, voilà. Salut tout le monde, c'est Hervé. Alors, je suis avec Ralph, on est à quelques minutes de partir pour aller à la salle. Le match est dans environ deux heures. Donc, je vais te poser les deux mêmes questions que d'habitude, que je pose à tous les béliers. Tout d'abord, comment tu te sens ? Comment est-ce que ta semaine s'est passée au niveau de la prépa, tout ça ? Moi, je me sens bien physiquement, mentalement, parce qu'on a fait le tout nécessaire pour se préparer pour ce match-là. Préparation, c'est faite comme pour tous les autres matchs. On sait que chaque match est devenu une finale, maintenant, pour nous. Donc, on essaie de ne pas trop se projeter et de préparer tous les matchs de la même façon. Je vais changer un peu de ce que je demande d'habitude. Là, ça aurait pu être spécial pour toi, ce match-ci, parce que tu aurais pu affronter l'un de tes anciens coéquipiers, Ruffin, Kayembe. Il n'est pas là. On a appris récemment qu'il n'allait pas jouer. Est-ce que tu vois ça comme un avantage pour vous, qu'il soit absent ? Non, pas forcément. Je ne pense pas qu'il soit un avantage. Après, ce fut, que ce soit avec ou sans Ruffin, ça reste une bonne équipe. Le premier match, je crois, qu'on a joué contre eux, il leur manquait leur Lituaniens. Ça reste une bonne équipe. Justement, il ne faut pas qu'on se relâche en se disant qu'il leur manque un de leurs joueurs majeurs. Parce que ça peut être un piège pour nous, mentalement, de se relâcher et de ne pas aborder le match aussi sérieusement qu'on l'aurait fait si jamais il était là. Non, après, moi, je ne me dis rien personnellement. Je me dis que, enfin, ma préparation, elle reste la même que si jamais il avait été présent. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour ce soir. Tu fais le boulot, comme d'habitude. Là, tu es en pleine bourre. Tu es chaud en ce moment. Donc, continue sur la lancée. Merci pour l'interview, frère. Merci. Tape ça ce soir. Si, si. On est ensemble. A plus. Il est le premier de la semaine sur le Facebook du Jacques Carpère. Il porte le numéro 21. Bonsoir, Christian. Bonsoir, Nico. Bon, ça y est, ça va pouvoir commencer le match pour l'interview depuis un bon moment maintenant. Depuis un bon moment. Les équipes de Lujab-Quimper, deuxième actuellement au classement et Souffel. Bon rang à l'équipe. Et un bon rebond offensif capté par... Le ballon au milieu, même si là, le changement de défense s'est opéré. Salut tout le monde. Alors, je suis avec Ralph qui est en train de se faire tatouer là, juste derrière. Donc, on va commencer l'interview tout de suite. Et je vais lui poser une question sur le match de la semaine dernière. Une question sur ce match qui s'est passé hier soir et sur le prochain match qu'on aura. Qui est donc à Caen, jeudi prochain. Alors, Ralph, salut. Tu vas essayer de répondre à mes questions malgré la douleur. Ouais, c'est bien. Première question, donc comme je l'ai dit, c'est sur le match qui s'est passé à Andrézieux. C'était... Ça avait l'air assez compliqué ce match. Très défensif. Qu'est-ce qui a fait en sorte que justement ça n'a pas fonctionné ? Que vous avez dû vous arracher vers la fin pour malheureusement perdre au buzzer encore une fois, comme contre Archie ? Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait le film du match ? En fait, contre les yeux, ce qui nous a fait défaut, c'est notre entame de match. On a super mal commencé. Je crois qu'on commence avec un 11-0, je pense, je pense, si je me souviens bien. On n'était vraiment pas... Enfin, on avait l'impression d'être des zombies sur le terrain. On courait pas, il n'y avait pas l'intensité, il n'y avait aucun rythme. Que ce soit en attaque comme en défense. Et après, eux, ils sont arrêtés, ils ont commencé le match, ils ont ensuite à l'agroge directement. Et on a mis du temps à se mettre dans le match. Et après, du coup, tout le match, on a été derrière, on a connu le score, etc. Et voilà, malgré ça, on a quand même réussi à passer devant dans les dernières secondes. Mais après, je ne sais pas, par la fin, au buzzer, on avait un rebond à prendre. On n'a pas su le prendre pour sécuriser la victoire. Mais bon, après, ça arrive. Mais bon, honnêtement, vu le match qu'on avait proposé, on ne méritait pas vraiment de gagner. On a gagné, parce que du début, on n'était pas dedans, notre tir après, il ne rentrait pas forcément. Après, il y a des matchs comme ça, il y a des matchs sans. Donc, il faut qu'on apprenne de nos erreurs, et ne pas reproduire les mêmes. C'est clair, surtout que c'était une équipe qu'on avait quand même dominée à mort à domicile. Mais bon, heureusement, au point avérage, il n'y a même pas de souci par rapport à ça, étant donné qu'on perd quoi ? On perd d'un point seulement, alors qu'on leur avait mis, je ne sais plus combien, 28 ou quelque chose comme ça à l'aller. On leur avait mis un gros carton, je me souviens, en tout cas. Mais du coup, en parlant de gros carton, hier, on en a fait un pas mal. Et tu as été un bon artisan de ce carton, d'ailleurs. Tu as été un peu partout, dès le début du match, parce qu'on finit quand même à plus 28, contre Souffel, troisième, ce n'est pas rien. On s'attendait à une grosse, grosse opposition. Eux, ils étaient à 8 en face de nous. Il manquait un gars avec qui tu as joué l'année dernière, Ruffin. Donc à l'intérieur, c'était déjà compliqué pour eux. Mais on a quand même réussi à faire, du moins par rapport à ce que tu dis contre Andrézio, on a fait une meilleure entame. Est-ce que tu peux nous dire comment la physionomie du match a permis de l'emporter aussi, entre guillemets, facilement ? Oui, la différence par rapport au match contre Andrézio, c'est le début du match. On commence avec, je crois qu'il marque seulement 7 points dans le premier carton. Donc on était directement dans l'intensité, directement dans les consignes du coach. Et après, il n'y a pas tout le temps. Après, je pense aussi qu'on avait vraiment à l'intérieur de se rattraper. On avait encore la défaite opposée en confrontant les yeux, entre la gorge. On s'est vraiment motivé. Et en plus de ça, la veille, quand on venait de perdre à l'épinale, c'était une motivation en plus pour nous. Une grosse nouvelle, ouais. Après, nous, on sait très bien que quand on joue comme ça, qu'on fait des performances comme hier, on est très, très, très dur à battre. Après, maintenant, c'est juste dans nos têtes. C'est à nous de, à chaque fois, essayer de reproduire les mêmes choses. C'est clair, hier, on l'a fait. Et c'est pour ça qu'on est... On s'est rendu le match passé, en fait. Ouais. Justement, on a parlé de la... Tu parlais de la victoire de Caen... De la défaite de Caen, pardon. Vendredi, c'est contre eux qu'on va jouer jeudi. Comment est-ce que toi, tu vois ça, sachant que sur le match de vendredi, qu'ils perdent au Jets, il y a Cornelis qui se blesse, il y a Shell qui se blesse. Et ils ont leur intérieur, Gordon, qui est toujours un peu amputé par sa blessure au dos. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un coup à jeu, justement, étant donné qu'on est à un point, quelle est votre motivation et quelle est ton impression sur le match qui arrive ? Moi, je ne fais pas trop attention à ce qui se passe dans leur équipe, c'est-à-dire les blessures, les coups de mots, enfin, peu importe. Il faut juste se focaliser sur nous, ce que nous on fait, parce que, comme je te dis, à chaque fois qu'on produit le jeu, qu'on a produit l'air contre le Superl, je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui est capable de nous tenir, franchement. En fait, on joue contre nous-mêmes, en fait. La seule inconnue, c'est de savoir dans quel jour on va à l'UJAP Valet, tu vois. Quel visage vous allez montrer, tu vois. C'est la seule inconnue pour moi. Après, le reste, on peut avoir des joueurs blessés ou des joueurs à 100%. Ça, c'est... On ne contrôle pas cette façon, on ne sert à rien de ce qu'il y a de dessous. Et après, oui, c'est un match à un gros enjeu. Je pense que tout le monde attend ce match-là. Oui, c'est leur vie et leur vie, c'est leur dommage, quoi. Donc, c'est ça, ça doit être quelque chose de spécial. Le match sera sûrement un guichet fermé, donc ce sera à vous contre le reste du monde. À Caen, là-bas. Donc, c'est comme tu dis, vous allez jouer contre vous-même, parce que, de toute façon, il y a des chances que je sois le seul qui soit de Quimper, mais qui ne soit pas sur le terrain. Donc, ça va être quelque chose de sérieux. Petite dédicace à notre tatoueur préféré, John Doe, qui est à l'Orient. On a fait le déplacement, hein. On a fait venir se tatouer, débuter un tatouage de 10 heures qui va se découper en 5, 5 plus 5. Donc, il entame la première phase et puis on vous tiendra au courant pour le reste. Donc, pour ceux qui ne seront pas avec nous, Macan, on vous donne rendez-vous, comme d'habitude, sur le Facebook de Lujap, ce sera diffusé, j'y serai. Donc, ne ratez pas le rendez-vous, parce qu'il y a de fortes chances que ce soit le match le plus important de l'année. Donc, je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501